Vous connaissez le Salve Regina, je pense, vous avez entendu déjà, vous avez eu du mal probablement à comprendre exactement ce qui est chanté, à moins que vous ayez vraiment une culture latine très très fine. Alors je vous propose de regarder la page 3, tout de suite, à la page 3, vous avez le texte latin, sur la colonne de droite, vous avez le texte latin, Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, vous avez une traduction littérale juste en dessous, et encore en dessous, vous avez une traduction, on pourrait dire contemporaine, par un missionnaire du Sacré-Cœur, André Tostin. Alors on peut regarder la traduction littérale, au milieu, salut aux reines, mères de miséricorde, donc c'est traduit littéralement, douceur de notre vie, notre espérance, salut. Enfant d'Ève, exilé, nous crions vers toi, vers toi, vers toi, nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de ton sein. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Et voyez, j'ai souligné, tiens, j'ai même oublié de souligner en haut, ô reine, mère de miséricorde, première fois, plus bas, ton regard miséricordieux, qui traduit illos, tuos, miséricordes, oculos, et puis ô miséricordieuse, à la fin, qui traduit le latin au Pia, qui n'est pas exactement la même chose. Quant à la traduction plus contemporaine, nous te saluons, Marie, notre reine, qui te dit pourtant notre mère, toi, la vie, la douceur, l'espérance pour tous, nous te saluons, comme des enfants qui pleurent, nous crions vers toi, notre mère, nous qui sommes ici-bas, des enfants perdus et des sans-patrie. Toi, notre recours, tourne vers nous les yeux et le cœur attentifs de ta tendresse maternelle, et quand viendra l'heure du passage, introduis-nous près de Jésus, le fruit béni que tu portas pour nous, ô toute clémence, ô toute miséricorde, ô toute douceur, ô Vierge Marie, notre mère. Donc, voyez que la traduction est un art difficile. En même temps, il est bien clair que la représentation de la vallée de l'arme qu'il y a dans la traduction littérale ne correspond plus exactement à la mentalité d'aujourd'hui, d'autant plus d'ailleurs que ce n'est pas facile, c'est la traduction exacte du latin, mais sûrement la traduction contemporaine du point de vue de l'écho à notre propre façon de penser aujourd'hui est plus juste. Voilà. Mais c'est une des invocations à la Vierge Marie chantée donc à la fin des complis dans les monastères, notamment cisterciens, à la fin de la prière du soir, qui invoque la Marie miséricordieuse. Donc on va essayer de comprendre comment est-ce que Marie peut être miséricordieuse, comment elle nous fait miséricorde, comment comprendre ce qui est dit ici. Et en écho, je voudrais souligner que dans une apparition mariale française qui n'est pas encore reconnue et qui est celle de Pellevoisin, ça se situe dans l'Indre, Pellevoisin, une belle apparition de Marie à Estelle Faguet, Marie dit « Je suis toute miséricordieuse ». Je suis toute miséricordieuse. C'est une des paroles qu'elle lui dit. Et donc on va essayer de comprendre cela brièvement. Dans un premier temps, peut-être on pourrait se dire que Marie, c'est celle qui connaît le plus à fond le mystère de la miséricorde divine. Le mystère de la miséricorde divine. Donc on va se rapporter d'abord à la miséricorde de Dieu et se dire que Marie est celle qui est le mieux compris, approché, connu le mystère de la miséricorde divine. D'abord, Dieu a jeté sur Marie, il a jeté les yeux, comme elle le dit elle-même dans le Magnificat. Marie a été de toute éternité choisie par le Christ, dans le Christ, par Dieu le Père. Et la première, à elle la première est manifestée la plénitude de la grâce que Dieu nous a faite en son Fils bien-aimé. Dans la lettre « Dieu riche en miséricorde », Jean-Paul II exprime bien comment Marie se trouve au cœur de la révélation de la miséricorde par sa façon de s'unir à Jésus en croix. Vous savez que dans Jean chapitre 19, verset 25, on nous dit « le long de la croix de Jésus se trouvait Marie, mère de Jésus ». C'est ainsi que parle Jean « le long », comme si elle était collée à la croix de Jésus vraiment. Alors en meilleur français on traduit « près de la croix de Jésus se trouvait Marie ». Mais il y a chez Marie une proximité avec le mystère de Jésus en croix qui fait qu'elle a expérimenté la miséricorde. Jean-Paul II dit ceci « Marie est celle qui d'une manière particulière et exceptionnelle, plus qu'aucune autre, a expérimenté la miséricorde. Et en même temps, toujours d'une manière exceptionnelle, a rendu possible par le sacrifice du cœur sa propre participation à la révélation de la miséricorde divine ». Donc elle a expérimenté d'une part et elle s'y est unie d'autre part. Elle a rendu possible sa participation au mystère de la miséricorde. Ce sacrifice est étroitement lié à la croix de son fils, au pied de laquelle elle devait se trouver sur le calvaire. Le sacrifice de Marie est une participation spécifique à la révélation de la miséricorde, c'est-à-dire de la fidélité absolue de Dieu à son amour, à l'alliance qu'il a voulue de toute éternité et qu'il a conclue dans le temps avec l'homme, avec le peuple, avec l'humanité. Il est la participation à la révélation qui s'est accomplie définitivement à travers la croix. Personne n'a expérimenté autant que la mère du crucifié et le mystère de la croix. La rencontre bouleversante de la justice divine transcendante avec l'amour, ce baiser donné par la miséricorde à la justice. Personne autant qu'elle, Marie, n'a accueilli aussi profondément dans son cœur ce mystère, mystère divin de la rédemption qui se réalisa sur le calvaire par la mort de son fils, accompagné du sacrifice de son cœur de mère, de son fiat définitif. Marie est donc celle qui connaît le plus à fond le mystère de la miséricorde divine. Elle en sait le prix, elle sait combien il est grand. En ce sens, nous l'appelons aussi mère de la miséricorde, Notre-Dame de miséricorde ou mère de la miséricorde divine. Voilà, nous avons déjà une première approche ici qui est particulièrement éclairante. En quoi est-ce que Marie est mère de miséricorde ? Parce qu'elle l'a connu vraiment très intimement, cette miséricorde. Elle en sait le prix et elle s'y est unie par son fiat. Marie qui n'a cessé de dire oui et qui a dit oui aussi au pied de la croix. Dans un deuxième temps, réfléchissons comment en s'unissant ainsi à Jésus, Marie se fait toute proche de nous. Et donc, cette miséricorde qu'elle a expérimentée et à laquelle elle s'est unie, elle va aussi nous la retransmettre et l'exercer à notre égard. Au sommet de toute la révélation biblique d'un Dieu qui veut sauver tous les hommes et leur faire miséricorde, Jésus nous demande ceci en deux phrases à la fois différentes mais équivalentes. Soyez parfaits comme votre Père du ciel est parfait. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Donc on peut comprendre que la perfection à laquelle nous sommes appelés, c'est de faire miséricorde. « Soyez miséricordieux ». C'est même sur la miséricorde « faites activement aux autres que nous serons jugés ». « Venez les bénis de mon Père, car j'avais faim, vous m'avez nourri, etc. » En ce sens, effectivement, le pape François ne cesse de nous interpeller sur notre façon, par exemple, d'accueillir les réfugiés actuellement. « Quand donc Seigneur, avons-nous fait ainsi miséricorde ? » « Chaque fois que vous l'avez fait, l'un de ces plus petits, mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Quant à chercher qui est notre prochain, vous savez bien que la parabole du bon samaritain se termine par cette clé qui nous est donnée, à savoir, « c'est nous qui devons nous montrer le prochain de tous ». Alors Jean-Paul II, dans sa lettre « Dieu riche en miséricorde », toujours au numéro 9, exprime bien comment Marie vit cela à la place qui est la sienne, comment elle se fait proche de nous. Notre-Dame de miséricorde, mère de la divine miséricorde, ces titres que nous décernons à la mère de Dieu, parle surtout d'elle comme la mère du crucifié et du ressuscité, comme celle qui, ayant expérimenté la miséricorde d'une manière exceptionnelle, mérite dans la même mesure cette miséricorde tout au long de son existence terrestre, et particulièrement au pied de la croix de son fils. Elle mérite qu'on lui fasse miséricorde. Enfin, elle nous parle d'elle comme de celle qui, par la participation cachée, mais en même temps incomparable à la tâche messianique de son fils, a été appelée d'une manière spéciale à rendre proche des hommes cet amour qu'il était venu révéler. Amour qui trouve sa manifestation la plus concrète à l'égard de ceux qui souffrent, des pauvres, des prisonniers, des aveugles, des opprimés, des pécheurs, ainsi que le Christ, que dit le Christ avec les termes de la prophétie d'Isaïe, d'abord dans la synagogue de Nazareth, puis en réponse aux envoyés de Jean-Baptiste. A cet amour miséricordieux qui se manifeste surtout au contact du mal physique et moral, le cœur de celle qui fut la mère du crucifié et du ressuscité, participait d'une manière unique et exceptionnelle. Marie y participait. Ça c'est le style de Jean-Paul II où il se répète. Cet amour ne cesse pas en elle et grâce à elle de se révéler dans l'histoire de l'Église et de l'humanité. Cette révélation est particulièrement fructueuse, car chez la mère de Dieu, elle se fonde sur le tact particulier de son cœur maternel, sur sa sensibilité particulière, sur sa capacité particulière de rejoindre tous ceux qui acceptent plus facilement l'amour miséricordieux de la part d'une mère. C'est là un des grands et vivifiants mystères chrétiens, mystères très intimement liés à celui de l'incarnation. Donc on comprend pourquoi à Lourdes par exemple, Marie ne cesse d'attirer à elle des malades et dans tous les lieux de pèlerinage. Elle manifeste la miséricorde à laquelle elle a pu participer, qu'elle a reçu et qu'elle transmet. Justement à sa place de mère. Alors voyons cette place de Marie qui n'est pas celle de Jésus. Jésus est le rédempteur, Marie est mère, c'est pas la même chose. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a de même qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme lui-même, qui s'est offert pour le salut de tous. Ça c'est Paul qui s'exprime dans la première lettre à Timothée. Il n'y a qu'un seul médiateur. Ce n'est donc pas Marie qui nous sauve. Quand les gens disent Marie sauve-nous, c'est pas tout à fait juste. Ce n'est pas Marie qui nous sauve ou qui remet nos péchés. Le Concile l'a rappelé avec vigueur, mais en ajoutant aussitôt que Marie a été de façon absolument unique, généreusement et librement associée à la personne et à l'œuvre de salut de son divin Fils. Mais il peut y avoir une pointe d'exagération et de déviance dans la piété filiale populaire lorsque l'on chante la madone qui pardonne. Vous connaissez le petit couplet du cantique, la madone qui pardonne. C'est Jésus qui nous pardonne, qui nous obtient le pardon du Père. Lorsqu'on prie une Vierge Marie plus douce qu'un Dieu Père Fouettard, dont on craindrait la justice et la sévérité, alors plutôt que de craindre ses foudres, on va s'adresser à sa mère Marie. Il y a moins à craindre. C'est pas tout à fait adapté et juste. Comment donc Marie fait-elle miséricorde ? D'abord à sa place de créature, comme chacun de nous le fait. Marie peut pardonner nos manquements de respect et d'amour filial à son égard, puis aussi à l'égard de son Fils, qui la blesse elle aussi, bien sûr. Ensuite à sa place de mère, elle nous visite comme elle a visité Elisabeth. J'étais dans le besoin, vous m'avez assisté. Elle nous soigne comme elle a su prodiguer des soins à Jésus enfant. Elle est attentive à nos besoins comme elle le fut à ceux des époux de Cana. Mais troisièmement, c'est à sa place d'associer à la rédemption au pied de la croix de Jésus, en s'unissant de façon toute particulière à la personne et à l'œuvre de son Fils que Marie se montre vraiment toute miséricordieuse. Voilà les trois étages. D'abord à sa place de créature, ensuite à sa place de mère et troisièmement à sa place d'associer à la rédemption. Le Concile ne dit pas co-rédemptrice, il dit associer à la rédemption. Alors, menayons cela, si vous voulez, avec trois exemples bibliques. Celui de Moïse. Le Père disait à Moïse sur la montagne du Sinaï, Dieu lui disait voir la misère de son peuple et entendre ses cris de souffrance. J'ai vu la misère de mon peuple. Il envoie Moïse. Et bien Marie, sur le Golgotha, sur le mont Calvaire, proche de Jésus et avec les yeux et le cœur de Jésus, voit notre misère et y compatit. Deuxième exemple, Jésus lui-même nous donne sa mère pour notre mère et nous donne à elle comme enfant. C'est ce fameux échange au pied de la croix, voici ta mère, voici ton fils. Et est-ce qu'une mère, dit Dieu, pourrait oublier ses enfants, comme il est dit en Isaïe 49. Troisième exemple, Marie est mentionnée comme présente avec les apôtres après l'ascension de Jésus et avant que vienne l'Esprit Saint à la Pentecôte. Elle se trouve avec les 120 disciples réunis dans la chambre haute et prend ainsi sa place de mère, voulue par Jésus. Et elle est là comme témoin de la miséricorde, témoin tout particulier de la miséricorde. Quatrième exemple encore, après son assomption, dit le Concile, après son assomption dans le ciel, le rôle de Marie dans le salut ne s'interrompt pas. Par son intercession multipliée, elle continue de nous obtenir les dons qui assurent notre salut. Son amour maternel la rend attentive aux frères et aux sœurs de son fils. Et ce rôle subordonné de Marie, l'Église l'enseigne sans hésitation, ne cesse d'en faire l'expérience et le recommande au cœur des fidèles. Voilà comment s'exprime le Concile. Donc il parle d'intercession multipliée. Une intercession multipliée. On peut dire que l'intercession de Marie a deux versants. D'une part, elle transmet au Seigneur nos demandes, mais en transmettant nos demandes, elle transmet aussi ce que son cœur maternel demande pour nous et que nous ne voyons pas forcément. Car elle n'a pas les mêmes yeux que nous. Ils n'ont pas de vin, ils n'ont plus de santé, plus de travail, plus d'espérance, pas assez de charité, que sais-je. Donc l'une des invocations du Salvé Regina supplie Marie de tourner vers nous ses yeux pleins de miséricorde pour accueillir notre prière et la transmettre comme à Cana et aussi pour y ajouter de son cœur de mère ce qu'elle voit dont nous avons besoin. Et puis l'autre versant de l'intercession de Marie, c'est de nous redire ce que Jésus attend de nous. Comme à Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Faisons ce que Jésus nous demande. Aimez-vous comme je vous ai aimé, soyez miséricordieux, etc. Donc nous demandons à la Mère toute miséricordieuse de nous aider à tourner nos yeux et notre cœur vers le prochain. Marie nous exhorta à nous intéresser au prochain. Jean-Paul II, dans sa lettre « Marie, mère du Rédempteur », mais cette fois-ci au numéro 21, nous parle de cette médiation maternelle de Marie. Il n'y a qu'un seul médiateur, nous dit Paul. Et en même temps, Jean-Paul II va employer le mot « médiation maternelle ». Il dit qu'elle entend profonde entre Jésus et sa mère. Comment pénétrer le mystère de leur union spirituelle intime ? Il est certain que dans cet événement de Cana se dessine déjà assez clairement la nouvelle dimension, le sens nouveau de la maternité de Marie, c'est-à-dire la sollicitude de Marie pour les hommes, le fait qu'elle va au-devant de toute la gamme de leurs besoins et de leurs nécessités. Aller au-devant des besoins de l'homme veut dire en même temps les introduire dans le rayonnement de la mission mécénique et de la puissance salvifique du Christ. Il y a donc médiation. Marie se situe entre son Fils et les hommes, dans la réalité de leur privation, de leur pauvreté, de leur souffrance. Elle se place au milieu, c'est-à-dire qu'elle agit en médiatrice, non pas de l'extérieur, mais à sa place de mère, consciente comme telle de pouvoir montrer au Fils les besoins des hommes ou plutôt d'en avoir le droit. Sa médiation a donc un caractère d'intercession. Marie intercède pour les hommes. Non seulement cela, en tant que mère, elle désire aussi que se manifeste la puissance messianique de son Fils, sa puissance salvifique destinée à secourir le malheur des hommes, à libérer l'homme du mal qui pèse sur sa vie sous différentes formes et dans des mesures diverses. Donc voilà comment on peut comprendre le rôle de Marie, mère de miséricorde, Marie miséricordieuse. Alors ce Salvé Regina, qui est une entienne mariale, depuis le XIe siècle termine donc la prière des complis, la prière du soir, des moines et des moniales, en particulier de l'ordre cistercien. Et les chrétiens ont toujours aimé faire leur cette prière, surtout dans les temps d'épreuve. Peut-être nous pouvons terminer en redisant ensemble, par exemple, la troisième, la traduction plus contemporaine, celle du Père Tostin que j'ai bien connue, qui est décédée maintenant et qui a été recteur du sanctuaire du Sacré-Cœur à Issouda. On peut le dire ensemble, nous te saluons, Marie, notre Reine, qui te dit pourtant notre mère, est toute de miséricorde. Toi, la vie, la douceur, l'espérance pour tous, nous te saluons. Comme des enfants qui pleurent, nous crions vers toi, notre mère, nous qui sommes ici-bas des enfants perdus et des sans-patries. Toi, notre recours, tourne vers nous les yeux et le cœur attentifs de ta tendresse maternelle. Et quand viendra l'heure du passage, introduis-nous près de Jésus le fruit béni que tu portas pour nous. Ô toute clémence, ô toute miséricorde, ô toute douceur, ô Vierge Marie, notre mère. Sous-titrage Société Radio-Canada